La journée de la femme, si ça peut permettre aux jeunes filles de savoir qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent se plaindre, qu'elles peuvent dire non, qu'elles peuvent se battre, qu'elles ont autant de chance que les garçons de réussir, c'est très bien. Si ça ne sert qu'à vendre des fleurs, on s'en fout. Ah journée de la femme, c'est vrai, toi qui nous permet de voir toutes les images, les inégalités qui courent les 364 autres jours. C'est une performance artistique, une œuvre évolutive, trois arbres à palabres. Ces arbres sont des supports pour écrire des mots, des messages sur ce que signifie la journée des femmes pour chacun. Ça représente une journée où on peut parler de toutes les inégalités dont on ne parle pas le reste de l'année. C'est un moyen de pouvoir faire vivre ce que vivent les femmes au quotidien et de montrer à tous qu'il y a des choses qui sont injustes. Je pense que ça doit toucher l'ensemble des citoyens dans leur conscience. Et que ce ne soit pas tourné au ridicule en fait. Parce que c'est souvent tourné au ridicule par pas mal d'hommes. Il faudrait que ce soit une question qui soit sérieuse et qui est vraiment une réelle prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités hommes-femmes, et notamment dans le monde du travail. Et c'est au-delà du fait que ce soit injuste, ça nuit à l'ensemble des citoyens. Et c'est contraire à la Constitution. C'est en en parlant qu'on peut faire avancer les choses. Et si on ne donne pas la parole à ces femmes, on ne pourra jamais faire bouger ces injustices. On y retourne, tous en dehors, c'est l'ambiance ! Acapulco, Francisco, c'est la cabine de mon coco. Acapulco, c'est la cabine de mon coco, c'est la cabine de mon coco, c'est la cabine de mon coco.